Ville de Fribourg, un mercredi matin, 9h30. Comme trois fois par semaine, le marché attire une population nombreuse, d'habitués et de touristes. C'est là que l'équipe d'ABE a installé son stand de chips. Pour cette dégustation, nous avons sélectionné huit marques, toutes achetées dans des grandes surfaces en Suisse romande, toutes aux papricas. Même si l'équipe a la patate, les débuts sont un peu laborieux, question d'horaire. Alors 9h30, c'est un peu tôt, c'est ça qui va être la difficulté quand même. On va voir si les gens sont déjà en appétit pour des chips papricas, mais je suis sûre que vers 10h, 10h30, ça va bien prendre. Chaque plateau de dégustation est composé de quatre barquettes de chips, différentes et numérotées. Tout est prévu pour que la combinaison des chips varie à chaque fois et pour que le même nombre de chips soit dégusté le même nombre de fois. Si en général, les dégustations à ABE se font avec des spécialistes triés sur le volet, là, ce sont au total 104 passantes et passants qui ont pu donner leur avis sur leurs chips préférés. Pour moi, une bonne chip, c'est une chip qui n'est pas trop grasse, en tout cas au niveau de résidus dans les mains, qu'elle soit craquante, bien évidemment, et les épices. Pour moi, une bonne chip, c'est une chip qui croustille, qui est assez épaisse et puis surtout qui a un bon goût, qu'on sent bien les épices. Chaque participant a dû désigner les chips qui l'ont fait craquer et celle qu'il aime le moins. Tu as encore une chip ? Non ? Après deux heures de mastication et de dégustation, les résultats tombent. Au dernier rang, les chips Delicatesa de Globus. Ce sont les plus chers, 4 francs 60, les 100 grammes. Ce sont aussi les seuls de notre test qui ne contiennent ni arômes ajoutés ni exhausteurs de goût. Une authenticité qui ne convainc pas. Elle est dure, elle est trop croustillante, mais ça fait mal aux dents, je dirais. Ça fait mal aux dents ? Oui, parce que des fois, quand on croque, ça vous reste dans la dent et puis ça me chicane rien, en fait. Ça n'a pas de goût, c'est trop épais, c'est trop dur. Moi, je n'appelle pas ça des chips. Je ne donnerais même pas à mes enfants. Au 7e rang, Alnatur H, Téchémégros. 2 francs 32, les 100 grammes. Ce sont aussi les plus salés. Elle est un peu cortée. Elle va donner soif. Vous voulez un petit verre d'eau ? Parce qu'on a un peu d'eau, là, aussi. Oui, je crois. Si vous voulez, on peut faire passer le... Merci. Au 6e rang, les Snack Fun d'Aldi. 1 franc 05, les 100 grammes. Cinquième, les chips M Budget, 1 franc les 100 grammes. Ce sont les moins chers et aussi les moins salés. J'ai l'impression qu'elle a un peu un petit goût de carton, un peu. Un goût de carton ? Vous mangez souvent du carton ? Non. Quatrième, les chips Kiyo, achetés chez Lidl. 1 franc 96, les 100 grammes. Au 3e rang, la marque Cracktiv de Zweifel, achetés chez Cobb, 2 francs trotterre. Ce sont les moins grâces de la dégustation. Les testeurs apprécient leur côté équilibré. Moi, je trouve que le goût, il n'est pas trop fort et il reste en bouche. Parce que là, une fois qu'on l'a mangé, on n'a plus le goût de paprika. Tandis que là, il reste encore le goût du paprika. Enfin, à mon goût. Au premier rang ex-aequo, les chips Tirels, achetés chez Cobb, 3 francs 30, les 100 grammes. Ce sont aussi les chips les plus clivantes, entre ceux qui n'ont pas aimé et ceux qui ont adoré. Déjà, elle était moins rouge. Il y avait des petites herbes. Je ne sais pas, elle m'a plus plu. Il y a un petit goût un peu différent aussi. Peut-être plus complexe, quoi. On porte-bouche, on va dire. Sur la première marche du podium également, les chips Zweifel, achetés chez Manor 2 francs 04, les 100 grammes, la recette phare de la marque Orange. Regardez, elle est sympa. Celle-là aussi, celle-là, elle est un petit peu moins colorée, mais la texture en bouche, elle a plus de goût. Elle est croquante. Il y a du goût. C'est une vraie spécialiste. Vous croyez ? Je ne sais pas. Je vois ça. Des goûts, des couleurs. Moi, je ne suis pas chips, en plus. Oui, j'en mange avec les enfants, les petits-enfants, mais moi, toute seule, je ne vais pas m'acheter un paquet de chips. Le peuple fribourgeois a donc voté. Reste une question fondamentale. On dit un chips ou une chips ? Une pote de terre, une chips ? Non, je ne sais pas. Je dirais une, mais je pense que je vais avoir la réponse. Grâce à vous, dites-moi. Il vous est certainement déjà arrivé de prendre un paquet de chips et de ne pas réussir à vous arrêter. Derrière le plaisir se cache une formule magique qui rendrait notre consommation addictive les explications avec un expert en la matière. Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV. Ici, on étudie les troubles addictifs et alimentaires. L'endroit idéal pour comprendre pourquoi, quand on ouvre un paquet de chips, on ne peut plus s'arrêter. La première fois qu'on a ouvert le paquet de chips, il y a eu une attente vis-à-vis de cette chips. Son goût, sa texture, la satisfaction qu'on pouvait ressentir à sa consommation. Et en répétant l'expérience, le cerveau va avoir la maîtrise de son geste. Et la satisfaction, en fait, pour le cerveau, c'est d'avoir la maîtrise du geste, la maîtrise de son environnement, le contrôle. Dès lors que le contrôle est parfaitement satisfaisant, il n'a aucune raison de changer de stratégie. C'est simplement parce que je sais parfaitement bien mettre la main dans le paquet de chips pour le ramener à ma bouche que je n'ai aucune raison de ne pas le refaire. Être accro aux chips n'est pas le propre de l'homme. Dans les labos du professeur Boutrel, on nourrit des rats avec de la nourriture saine. De nuit, c'est ce qu'ils préfèrent. Ensuite, on leur donne des aliments ultra transformés, ici du cheesecake. Surprise, même rassasier les rats se ruent sur leur assiette. Ce n'est pas la faim qui les attire, c'est autre chose. La recette magique, qui était celle constitutive des chips, des snacks et de tous les produits, notamment identifiés par l'industrie agroalimentaire, c'est 50% de glucides, 50% de matières grasses. En consommant ce type de produit, en fait, on flatte nos instants de base. Ça correspond aux attentes de notre organisme, que ce soit le rongeur, que ce soit l'espace humain. L'excès de chips, on le sait, ça fait grossir. Mais ici, on étudie aussi ces dégâts sur le cerveau, notamment des inflammations chroniques. À gauche, l'image d'un cerveau de rat nourri sainement. À droite, celle d'un rat gavé de nourriture ultra transformée. Ici, dans cette image, cette inflammation, on la voit en nombre de points rouges. Cela signifie qu'il n'y a plus de cellules qui se sont activées suite à une inflammation. De manger trop de chips peut altérer les fonctions de notre cerveau ? C'est vraiment une affirmation un peu extrême. Mais c'est vrai, il y a déjà des études qui ont montré que la consommation répétée de ces aliments ultra transformés ont des effets sur le cerveau, comme on a vu l'inflammation, et que cette inflammation est en lien avec un vieillissement plus précoce et donc à l'apparition peut-être aussi de maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer ou bien le Parkinson aussi, ou d'autres démences séniles. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas addict au petit pois comme on est addict aux chips ? Alors, au moins pour deux raisons. La première, c'est qu'un petit pois que je qualifierais naturel, il ne va pas être justement enrichi en exhausteur de goût. Donc, toute proportion gardée, le petit pois va être un peu plus insipide que la chips. Premier point. Deuxième point, l'ultra transformation comme processus agroalimentaire a pour objectif de flatter nos instincts de base. Elle va fabriquer, au sens où ces produits n'existent pas à l'état naturel, des produits qui répondent vraiment à nos attentes. On se satisfait très bien des petits pois lorsqu'on n'a pas de chips à côté. Néomé Etich, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ici au camping d'Estavaillé-le-Lac. 50% de matière grasse, 50% de glucides, c'est la formule magique pour nous rendre accro aux chips. J'imagine que ce n'est pas la formule magique pour une diététicienne ? Non, en effet. D'un point de vue diététique, la chips, elle est très dense en énergie et est aussi très riche en matière grasse, en exhausteur de goût et puis en sel. On voit beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents qui mangent des chips, comme en cas, mais aussi comme repas de midi ou comme repas du soir. Qu'est-ce qu'on risque quand on mange trop de chips ? Alors, à court et à moyen long terme, c'est une prise de poids. Donc, ça va favoriser le surpoids, l'obésité. Et puis, à long terme, c'est vraiment le développement de maladies cardiovasculaires. Il y a les chips normales. Et puis, on voit aujourd'hui dans le commerce des chips allégés, des chips bio, des chips de légumes, au houmous, au maïs. Est-ce que ces chips-là sont meilleurs ? Alors, malheureusement pas. Les chips, qu'elles soient au houmous, au maïs ou au bio, elles restent très denses et riches en énergie et en graisse. Et il faut savoir que quand on prend un produit allégé, c'est par rapport à un produit de référence. Donc là, on a un produit extrêmement gras. Si on l'allège, il sera un peu moins gras, mais il restera toujours très, très gras. Donc, ce n'est pas forcément la solution de prendre des chips allégés, surtout si on en mange le double, au final. Évidemment. On mange des chips à l'apéro, mais on mange aussi des cacahuètes, on mange des mini pizzas, des crackers. Qu'est-ce que ces produits-là valent d'un point de vue purement diététique ? Alors, sincèrement, pas grand-chose. Ça reste des produits ultra transformés. Si on doit faire un choix dans ces produits, on va plutôt prendre des produits les plus simples possibles, comme des cacahuètes, où on sait que la composition a la plus de chances d'être bonne. Merci beaucoup, en tout cas, Noémie. Justement, on a abordé cette question des chips à l'image plus saine. Eh bien, des jeunes de Neuchâtel ont voulu créer des chips de légumes 100% suisses, des chips fabriqués uniquement avec des légumes invendus. Reportage. Depuis près de 10 mois, Manon, Adrien, Benjamin, Antonin et deux Audrey se réunissent régulièrement dans ce bar de Neuchâtel pour préparer leur travail de maturité. Ici pourtant, pas de profs, pas de livres ni d'ordinateurs, mais des légumes. Ces six jeunes du lycée Piaget font partie d'un programme suisse de création de micro-entreprises. Leur start-up s'appelle Veggie Crispy et ils produisent des chips de légumes. Ça, c'est de la patate douce. On a le panais et encore de la betterave. C'est pour une autre rédition originale. Les légumes sont des invendus qui proviennent de la région voisine du Zélande. À la base, on voulait récupérer des légumes ou des fruits qui n'étaient justement pas utilisés. Au début, on avait pensé à des tapenades, à des confitures, à des biscuits, à plein de choses. Et vraiment, l'idée de base, c'était de récupérer des choses qui n'étaient plus utilisées. Benjamin, les patates douces, elles sont prêtes. La bonne épaisseur, on est sur du 1 mm, 1,5 mm maximum. Parfois, quand c'est trop fin, ça ne va pas, ça devient tout noir en fait. Si c'est trop épais, c'est encore tout mou au bout d'une heure, il faut trouver le juste milieu. C'était compliqué de trouver le juste milieu ? Ça nous a pris un bon mois pour élaborer la recette. Après le tranchage, vient l'étape essentielle de la fabrication des futurs chips, l'assaisonnement. Un peu d'huile, du sel et un mélange d'épices maison. Ah, c'est secret, c'est notre propre mélange. Je ne peux pas vous le dire malheureusement. Qu'est-ce que vous avez essayé de chercher comme saveur ? Pas quelque chose comme les papricas, quelque chose un peu différent qu'on ne remarque pas tout le temps dans les chips. Dernière étape de la fabrication des chips de légumes, la cuisson au four. Là aussi, tout se fait à la main. En un jour, donc 10 heures de travail, en général 8 heures, 18 heures, on fait entre 20 et 25 paquets. Ce n'est pas énorme. Non, ce n'est vraiment pas énorme. Le paquet de chips est vendu 8 francs les 100 grammes, le double de ce que l'on trouve en grande surface. Un prix fixé en fonction des lois du marché, car oui, les jeunes de Veggie Crispy apprennent aussi les ficelles du métier d'entrepreneur. Au début, on avait fait plutôt 5 francs, mais on a remarqué qu'on avait beaucoup de demandes et en fait pas assez d'offres. Donc on a décidé de le placer dans un marché plus haut de gamme et en fait, ça se vend toujours autant bien. Donc on pense que pour un produit comme ça, c'est un peu dans la norme. Si vous regardez, il existe des chips de légumes dans les grands commerces, mais ce sera toujours avec des patates douces qui viennent d'Egypte, avec des paquets qui viennent d'Amérique et toutes des choses comme ça. Et nous, vraiment de A à Z, tout est Suisse et tout est fait dans la région. Berne, palais fédéral. L'équipe de Veggie Crispy est invitée pour un apéritif organisé par le canton de Neuchâtel. L'occasion de faire déguster leur gamme de chips aux parlementaires, d'expliquer leur démarche et de recueillir leurs réactions. On a créé une mini-entreprise et du coup, ben là, on arrive aussi moins à la fin. Je vous félicite pour tout ce que vous faites, je vais vous donner un seul conseil. Oui, je vous dis à mes enfants. Arrêtez de dire du coup au début de chaque phrase. D'accord. Voilà, ça c'est réel. Du coup, les jeunes décident de s'adresser à un vrai amateur de pommes de terre. C'est quoi ? C'est quel le goût ? Alors là, en orange, vous avez de la patate douce, en plus clair, vous avez du panais. C'est la patate. Ça, c'est la patate douce. Ah, voilà. Et puis, en rouge, c'est de la betterave. C'est difficile. C'est clair. On n'a que des compliments, les gens adorent. Ils disent justement, en fait, ils aiment tous nos avantages. Donc, ils aiment que ce soit léger. Ils aiment le fait que ce soit régional, suisse. Le fait que ce soit pas trop salé, pas trop gras. Donc, ça nous fait super plaisir. Un succès, donc, pour la petite start-up neuchâteloise. Reste à savoir comment elle peut pérenniser sa production et la rendre économiquement viable. On s'intéresse à présent à la déconvenue d'une propriétaire pleine d'espoir après avoir installé des panneaux solaires. Elle souhaitait faire baisser sa facture d'électricité en faisant fonctionner son chauffage et son chauffe-eau à l'énergie solaire. Mais au contraire, elle a dû dépenser beaucoup d'énergie pour arriver à ses fins. Nicolas Palais. Tout est parti d'une bonne intention. En juin 2022, Madeleine Enius décide de faire appel à une société spécialisée dans la vente et l'installation de panneaux solaires. C'était la période où on en parlait d'abord beaucoup. Et puis, on annonçait une augmentation du tarif d'électricité assez conséquent. Puis, je me suis dit qu'au point de vue écologique, c'était peut-être l'occasion de faire quelque chose. Dès les premiers entretiens avec le vendeur, la propriétaire fait part de son désir que son chauffage et son chauffe-eau, ceux qui consomment le plus d'énergie, soient pris en charge par les panneaux solaires. Ce que je désirais, c'est que ces deux appareils chargent de jour et non pas de nuit, comme c'était le cas jusqu'à présent. Lorsque le vendeur est venu, je lui ai expliqué. Je n'ai d'ailleurs eu aucune objection de sa part. Il m'a dit que tout était en ordre. En février 2022, une société romande fait installer par un sous-traitant les 16 panneaux solaires. Madame Enius débourse un montant total de 20 000 francs. C'est une assez grosse somme pour quelqu'un qui est à la retraite et qui vit quand même de ses avoirs. Un jour après l'installation, elle s'empresse de vérifier que son chauffage et son boiler fonctionnent bien à l'énergie solaire. Je suis allée faire des pointages au compteur électrique. Et c'est là que j'ai constaté que ces deux appareils consommaient la nuit, donc sur le réseau officiel, le réseau normal d'électricité, et ne passaient pas du tout par les panneaux solaires. Madeleine continue à payer plein pot son électricité, malgré les 20 000 francs qu'elle a dépensés. J'ai fait un tableau Excel où systématiquement, j'ai noté ce que je constatais pour essayer de le prouver. Tout de suite, j'ai pris contact avec le vendeur pour lui expliquer la situation. Ils m'ont renvoyé un électricien, une fois, deux fois, trois fois. Et chaque fois, je constatais que cette personne de bonne volonté ne comprenait absolument pas le problème. Dépité, elle s'adresse alors à son fournisseur officiel d'électricité. Il m'a expliqué le problème, il m'a expliqué la solution, mais que ce n'était pas de son ressort. En dernier recours, elle contacte des électriciens de la région. Nouvelle des illusions, pour eux, c'est un problème de câblage qui doit être effectué par l'installateur initial. Donc, je me retrouve dans un ping-pong incroyable et je ne sais plus que faire. Je me suis sentie lâchée par des personnes incompétentes, ce qui est un peu lourd à digérer. Et surtout que je me retrouve coincée, je ne sais pas que faire. Deux versions s'opposent dans cette affaire. D'un côté, la cliente affirme avoir toujours été claire sur le fait que les panneaux solaires doivent alimenter le chauffage et le chauffe-eau. C'était d'ailleurs la raison de sa démarche. De l'autre côté, la société prétend, elle, que la cliente n'a jamais fait mention de ce point précis. Elle a tout de même envoyé la semaine passée un technicien à ses frais. Et depuis, le problème est résolu. Yannick Sauter, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le coordinateur roman de Suisse Solar, l'association des professionnels de l'énergie solaire. Vous défendez donc l'intérêt de l'économie solaire. La déconvenue qu'a vécue Mme Enius, l'énergie qu'elle a dû mettre pour que finalement, ces panneaux solaires fonctionnent selon ses désirs, ce n'est pas un cas isolé en Suisse ? Effectivement, c'est malheureux ce qu'elle a vécu. Ce n'est pas un cas isolé. Heureusement, c'est très peu fréquent. La grande majorité des installations solaires en Suisse se passent très bien et les propriétaires sont satisfaits. On le sait, la demande est très forte en ce moment pour des panneaux solaires. Est-ce que malheureusement, du coup, il y a aussi plus d'abus, plus d'arnaques dans ce domaine-là ? On vit un boom de l'énergie solaire, c'est vrai. C'est super, c'est génial. Il y a des risques. Il y a beaucoup de demandes en ce moment. Les entreprises sérieuses sont débordées. C'est la réalité du marché. Ça laisse de la place à des nouvelles entreprises. Malheureusement, ça peut aussi arriver que ces nouvelles entreprises soient moins scrupuleuses et ces risques qu'on peut voir comme madame. Comment on peut faire aujourd'hui pour éviter ces mauvaises expériences ? Le plus important pour moi, c'est déjà de travailler avec une entreprise labellisée Produits Solaires. Produits Solaires, c'est un label mis en place par Suisse Solar qui certifie les entreprises sérieuses et qui font de la bonne qualité. Il faut trouver une liste sur notre site internet des entreprises labellisées Produits Solaires. Ensuite, c'est toujours bien de demander deux offres, d'avoir un point de comparaison, de parler avec deux entreprises différentes. Pour finir, vous avez un service gratuit qui est mis en place par la Confédération, par Suisse Energy, qui s'appelle Check Devis Solaire, sur lequel vous pouvez mettre vos offres et ils vont faire une petite analyse succincte pour vous aider à dégrossir, repérer l'éventuel abus. On trouve énormément de publicité pour des panneaux solaires sur les réseaux sociaux, sur Internet. Quel conseil vous donneriez-vous aujourd'hui aux propriétaires qui aimeraient franchir le pas et installer des panneaux solaires ? Premièrement, on a toujours le droit de dire non. On n'est pas obligé de signer une offre tout de suite, même si on nous dit qu'il y a des avantages immédiats. Il faut aussi laisser le temps aux entreprises. Les entreprises sérieuses sont débordées. C'est aussi normal qu'elles prennent le temps avant de peut-être répondre ou de réagir. Ensuite, il y a deux outils gratuits mis en place par la Confédération, de nouveau par Suisse Energy. Un, c'est le toit solaire, toits solaire.serge, qui donne une idée de l'énergie que peut produire une installation sur votre maison. L'autre, c'est le calculateur solaire qui vous donne une idée du prix du budget et de la rentabilité de l'installation. Et pour finir, bien sûr, une fois que vous voulez vous lancer, faites appel à un produit solaire. Sur notre site Internet, vous pouvez entrer votre localité, chercher dans un rayon de 5-10 km une entreprise certifiée proche de chez vous. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces conseils concrets. Et évidemment, d'autres informations sur votre site Internet suisse-solar.ch. Profitez d'activités estivales, au soleil ou sous la pluie, et sans se ruiner, c'est la mission que l'on a confiée à notre touriste ABE. Charles Reinman a échoué la semaine passée sur la rivière à Vaudoise. Espérons qu'il fasse mieux cette semaine au bord du lac de Neuchâtel. Salut, Estavaillé-le-Lac. Toi et moi, on va passer la journée ensemble. On m'a confié une mission, faire trois activités et découvrir une spécialité locale et le tout pour moins de 30 francs. On verra si j'y arrive. Allez, c'est parti ! Dans Estavaillé-le-Lac, il y a lac. La première activité sera donc nautique. Ici, on peut pratiquer le pédalo, le paddle ou la voile. Particularité, le site est équipé d'un câble pour le ski nautique et le wakeboard. Avec 800 mètres de câble, c'est le plus long téléski nautique de Suisse. Prix, 25 francs la demi-heure. Et moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Une sortie en canoë, tarif, 15 francs de l'heure. Le lac de Neuchâtel est le plus grand lac entièrement en Suisse. Sur les 40 kilomètres de sa rive sud se trouve la Grande Carissée, le plus grand marée lacustre du pays. Il abrite le quart de la flore et de la faune répertoriée en Suisse. Soit quelques 800 espèces végétales et 10 000 espèces animales, c'est en fait du monde. La Grande Carissée est divisée en 8 réserves naturelles étalées sur une surface de 3 000 hectares. Deuxième activité, le musée d'Estaveille-le-Lac. Prix d'une entrée plein tarif, 5 francs. Le musée est situé dans une ancienne demeure seigneuriale datant du 15e siècle. Il retrace l'histoire de la cité médiévale jusqu'au 20e siècle. Il est également appelé Musée des Grenouilles de par sa collection de 108 grenouilles naturalisées au milieu du 19e siècle. Ces grenouilles représentent les humains dans leurs activités quotidiennes. A voir également l'exposition temporaire Miam, qui met en lumière les pratiques et traditions culinaires de la région fribourgeoise, à l'image de la célèbre Bénichon. Toutes ces histoires autour de la nourriture, ça m'a donné faim. Place maintenant une spécialité locale. Il y a bien les pavés d'Estaveille-le-Lac, mais à 19,50 francs, je serai hors budget et hors de question de louper une deuxième fois ma mission. J'ai trouvé une autre spécialité qui est dans mon budget, la petite grenouille au chocolat au lait à 6,50 francs. Je suis obligé de le finir, sinon ça va fondre. Cette petite grenouille en chocolat était très bonne, elle va me donner de la force pour la troisième activité. Musée des Grenouilles peintes, sculptées, moulées sont nichées aux quatre coins d'Estaveille-le-Lac. On peut les découvrir par une visite guidée, payante ou alors soi-même, en prenant une carte à l'Office du Tourisme et c'est gratuit. Musée des Grenouilles Bye.